Les manipulations de marché existent depuis de nombreuses années dans le secteur financier. Aujourd'hui, elles sont en plein essor du fait de la démocratisation des courtiers en ligne low cost et des communautés de traders particuliers sur les réseaux sociaux. Alors d'où viennent ces manipulations de marché ? Comment les identifier et surtout comment les éviter ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les manipulations de marché remontent à la création de la première place financière qui a eu lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1602. La manipulation la plus répandue, c'est le pump and dump, ce qui veut dire en français pomper et larguer. Ça consiste à faire monter artificiellement le prix d'une action, souvent par des déclarations mensongères, dans le but de revendre ces actions achetées à bas prix avec une forte plus-value. Alors il faut distinguer cette arnaque du délit d'initié qui est aussi une infraction boursière mais qui n'est pas basée sur le mensonge. Le délit d'initié, c'est le fait de s'enrichir en utilisant des informations qui sont sensibles et dont ne disposent pas les autres investisseurs. Donc ça peut être par exemple le fait d'acheter des actions d'une entreprise en sachant avant tout le monde qu'elle va signer un énorme contrat. Et c'est forcément assez dur à démontrer et beaucoup moins répandu que ces stratégies de pump and dump qui sont en train d'exploser depuis quelques années. Le pump and dump a d'ailleurs été popularisé en 2013 par le film Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio dans le rôle d'un courtier verreux. Alors voilà les trois étapes de ce genre d'arnaque. Première étape, on cible un actif numérique de petite taille qui doit être volatile et très peu liquide, souvent aussi méconnu du grand public. Ensuite, on va chercher à vanter les qualités de cet actif et à créer un buzz pour entraîner une hausse des cours. L'idée en fait c'est de créer autour de cette bulle spéculative un sentiment de faux mot. Alors le faux mot ça veut dire Fear of Missing Out et c'est un mécanisme psychologique qui va engendrer la peur de passer à côté d'une énorme opportunité. Ça va permettre enfin de revendre quelques minutes voire quelques heures ou quelques jours plus tard les titres achetés avant le début de la hausse et évidemment de récupérer les bénéfices avant que la bulle explose et que le cours de l'action ne rechute à nouveau. Dans ces pump and dump, on a en général trois types d'acteurs. On a les organisateurs, alors les organisateurs c'est un ou plusieurs membres d'un canal Telegram. Les participants, c'est des traders particuliers qui suivent le canal Telegram. Et on a aussi la place de marché qui parfois est complice. C'est le site internet où les échanges des crypto-monnaies ont lieu. On a notamment Yobit qui a organisé plusieurs fois des pump and dumps sur les crypto-monnaies. En fait, ce qui est important dans ces pump and dumps, c'est la rapidité aujourd'hui. Seuls les plus rapides, c'est-à-dire les initiateurs de l'arnaque et les premiers à disposer de l'information, sont susceptibles de gagner de l'argent. Rien qu'entre mai 2017 et août 2018, on a quand même plus de 500 pump and dumps qui ont eu lieu sur des places de marché comme Yobit, Bittrex ou encore Binance. Aujourd'hui, ces manipulations, elles ont le plus souvent lieu, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, que ce soit Telegram et même Reddit. Mais il existe évidemment toujours les bonnes vieilles arnaques à l'ancienne comme les faux communiqués de presse, les emails, les sites spécialisés ou encore les appels téléphoniques. Plus l'industrie est complexe et plus les escrocs réussissent à abuser le grand public, les secteurs les plus touchés, ce sont les services financiers, les mines, les logiciels, le pétrole, et on a aussi les énergies renouvelables, les médias et même la santé. 60% du temps, les organisateurs de pump and dumps font partie de l'entreprise. Ils peuvent aussi avoir recours à des intermédiaires qui sont appelés rabatteurs dans 3% des cas. Et le reste, vous le voyez, pour 37%, ce sont des traders qui peuvent être à la fois professionnels ou particuliers. C'est d'ailleurs le plus dangereux à l'ère d'Internet parce qu'ils peuvent aujourd'hui toucher des milliers de personnes en quelques instants comme l'a fait Jonathan Lebed. C'est un Américain âgé d'à peine 15 ans qui a réalisé un profit de 272 000 dollars en seulement 5 mois entre fin 1999 et début 2000. Alors sa méthode était très simple. Il a simplement diffusé de fausses informations sur les forums de discussion d'IAO Finance pour en tirer des profits. Évidemment, il a été condamné à payer une amende de 285 000 dollars. À présent, on va voir quelques exemples de pump and dump. Alors on va commencer avec un cas assez polémique et assez récent qui a eu lieu sur l'action GameStop. GameStop, c'est une entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo. Elle a été suspectée d'être victime d'une stratégie de pump and dump. Alors vous voyez sur le graphique qu'on a une hausse impressionnante de l'action GameStop qui est passée en 6 mois de 4 dollars à 483 dollars. D'après les volumes, le prix d'achat moyen est estimé à 90 dollars. Donc vous voyez, pour l'instant, ceux qui sont encore en place, qui n'ont pas revendu, sont plutôt gagnants. Cette affaire a fait vraiment beaucoup de bruit. Elle a même conduit à des auditions devant le Sénat américain et c'est en cours. Alors de son côté, on a l'ancien chef de la SEC, qui est la Security and Exchange Commission. C'est le principal organisme de régulation des marchés financiers américains qui s'appelle donc Jay Clayton. Il voit un schéma relativement transparent. Il a d'ailleurs déclaré qu'il ne pense pas que GameStop soit dans un schéma de pump and up. On voit pour l'instant que l'action GameStop, elle est bien remontée. Après être passée de 480 dollars à 40 dollars en seulement quelques jours, elle vaut aujourd'hui un peu plus de 200 dollars. Donc vous voyez que la plupart des gens qui se sont positionnés autour de 90 dollars, ils sont gagnants, évidemment, si leurs positions sont toujours ouvertes. Mais ce n'est pas le cas de tous les actifs financiers qui sont suspectés de pump and dump. On a certains marchés peu réglementés qui sont victimes de ces arnaques à répétition, comme les crypto-monnaies, les penny stocks. Alors les penny stocks, ce sont des actions qui coûtent moins de 5 dollars. Et on a aussi le marché hors-côte qui regroupe toutes les petites entreprises à la recherche d'investisseurs. Voilà un exemple d'une action dite penny stock qui a été victime d'un pump and dump. Alors c'est l'action J-A-M-N qui est passée de 2 dollars à 6 dollars en seulement 9 jours, soit une hausse de 300%. Puis ensuite, elle est retombée 12 jours après à 2 dollars. Et ensuite, elle s'est complètement effondrée. Donc vous voyez les volumes en dessous du graphique. Et on voit qu'il y a énormément d'échanges entre 3 dollars et 6 dollars. Ce sont les particuliers qui se positionnent évidemment au pire moment pendant que les escrocs sont en train de revendre. Ceux qui sont positionnés donc sur ces niveaux, ils ont perdu quasiment l'intégralité de leur investissement parce qu'aujourd'hui, cette action, elle vaut moins d'un centime de dollar. Donc vous voyez que les pump and dumps peuvent à la fois ruiner des particuliers, mais aussi détruire des entreprises. Aujourd'hui, ces stratégies, donc elles sont utilisées sur des marchés très peu réguliers. Et les marchés qui sont en plein essor et qui sont très peu réguliers, évidemment, ce sont les crypto-monnaies en ce moment. Un exemple avec le BVB Coin qui a été la cible d'une communauté sur Telegram en janvier 2018. Donc là, vous voyez l'évolution du marché. Seulement 4 minutes après la publication de l'annonce sur le canal Telegram, la crypto-monnaie, elle a enregistré une hausse de 120% en moins de 10 secondes. Et vous voyez qu'ensuite, elle a repris son prix initial 3 minutes après. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus vite sur les crypto-monnaies. C'est vraiment uniquement une question de rapidité. Un autre exemple de pump and dump sur une crypto-monnaie, c'est sur Einsteinium, la crypto-monnaie EMC2. Elle est passée de 0,20$ à 3,40$ en 12 jours, puis elle est retombée à 0,60$ seulement 27 jours après. Autre exemple avec la crypto-monnaie Chaincoin sur laquelle on a assisté à une hausse incroyable. Donc le prix est passé de 0,05$ à plus de 5$ en seulement 9 jours. Puis après, c'est retombé d'un seul coup à 0,46$ seulement, vous voyez, 18 jours après. Alors je vous recommande aussi une étude très intéressante qui s'appelle The Anatomy of a Cryptocurrency Pump and Dump Shame, je vous ai mis le nom juste en dessous, dans laquelle on voit le portrait robot de la victime de pump and dump. Alors ce serait un homme de 47 ans et qui a évidemment le goût du risque. Son portefeuille, il a en moyenne de 60 000$, donc c'est aux Etats-Unis, et il investit en grande partie dans les penny stocks. Il spécule souvent à court terme sur son temps libre, et il se laisse facilement tenter par les sirènes de l'argent facile. Donc faites attention évidemment, si vous avez le goût du risque, vous avez un petit peu d'argent de côté, évitez forcément tout ce qui est penny stocks, tout ce qui est crypto-monnaie, et tous ces canaux télégrammes qui vous promettent de devenir millionnaire en une heure. Donc on a vu ce qu'est une manipulation de marché, maintenant on va voir comment les identifier et surtout comment les éviter. Le premier conseil que je peux vous donner pour éviter ces arnaques, c'est de vous méfier des communiqués de presse, peut-être aussi des emails, ou même de tout type de communication qui vante les mérites d'une entreprise ou d'une crypto-monnaie totalement inconnue. Il existe aussi une quantité de groupes sur Telegram qui sont spécialisés dans les pump and dumps, je vous déconseille fortement de les rejoindre. D'ailleurs participer à un pump and dump, c'est illégal en France, donc voilà vous risquez soit de perdre de l'argent, soit de rembourser jusqu'à 10 fois le montant que vous avez gagné. Donc voilà, petit exemple, vous gagnez 1000€, ça fait une amende potentielle de 10 000€. C'est pas ce qu'on appelle un bon investissement. Autre chose très importante, c'est d'investir uniquement dans des marchés liquides, c'est-à-dire des marchés avec des capitalisations de 100 millions de dollars minimum. Des marchés avec beaucoup de liquidités, ça va permettre de limiter le risque de manipulation. Pour vérifier la liquidité d'un marché, je vous recommande deux sites. Donc un pour les actions, c'est companiesmarketcap.com et un pour les crypto-monnaies, c'est coinmarket.com. Prenez aussi l'habitude de faire vos propres recherches pour mieux comprendre l'actif dans lequel vous allez investir. C'est une règle qui peut paraître évidente, mais c'est très important et c'est souvent négligé. Évidemment, gardez bien en tête aussi cette citation de Warren Buffett, « N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas ». Dernière chose, voilà aussi trois critères très importants qu'il faut absolument étudier avant d'investir dans une entreprise ou dans une crypto-monnaie, ça marche aussi. C'est l'utilité réelle. Est-ce que cette entreprise, est-ce que cette crypto répond à un besoin ? Est-ce qu'elle résout un problème ? Deuxième critère, est-ce que l'entreprise ou la crypto-monnaie a un avantage compétitif ? Ça peut être par exemple un avantage en termes technologiques ou pourquoi pas un partenariat par exemple. Et le dernier critère, très important aussi, c'est la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va falloir se renseigner sur les initiateurs du projet, sur le conseil d'administration, mais aussi sur les principaux investisseurs. Donc avant d'investir, on vérifie bien ces trois critères. Utilité réelle, avantage compétitif et gouvernance. Pensez à mettre un pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage énormément à en faire d'autres. Ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être averti dès que je publie une vidéo. Et si vous êtes intéressé par la bourse, je vous offre un programme vidéo qui vaut normalement 99 euros. C'est la formation Nasdaq Trading, dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenu grâce à la bourse. Vous pouvez cliquer sur le lien que je mets juste en dessous de cette vidéo pour la télécharger gratuitement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501